La question qu'on avait envie de se poser ce matin, faut-il annuler ces vacances en Grèce ? Les négociations qui ont duré cette nuit avec cet accord à la clé, la Grèce reste toutefois dans une période évidemment d'incertitude pour faire face à la crise financière qu'elle traverse. Sur place, on sait que les banques sont fermées, les retraits d'argent limités à 60 euros par jour, certains distributeurs manquent de liquidités. Comment ça se passe donc pour les touristes qui se rendent sur place ? Sachant que la Grèce accueille jusqu'à 25 millions de touristes par an et ça reste une des destinations préférées des Français. On a donc voulu être très concret ce matin, si vous avez prévu de vous rendre en Grèce cet été, à Athènes, dans les Cyclades, vous allez pouvoir interroger au 3921 notre invité de 10h45, Jean-Marc Rosé. Bonjour, vous êtes le secrétaire général du syndicat national des agences de voyage. Alors question concrète, j'ai prévu un séjour en Grèce cet été, j'y vais ou j'y vais pas ? Alors il n'y a aucune raison objective de renoncer à un séjour en Grèce, d'autant plus que les nouvelles de ce matin sont extrêmement bonnes et rassurantes. Ce qu'il faut savoir c'est que si vous avez réservé et payé avant votre départ, votre séjour, votre transport, votre hébergement et vos repas, vous n'aurez que de menus frais à payer sur place pour lesquels nous avons conseillé à nos agences de recommander aux clients de se munir de liquide avant le départ. On a observé une baisse des réservations là ces derniers temps ? Absolument pas. La Grèce figure dans le trio de tête des réservations, notamment nous venons d'avoir le dernier baromètre que nous réalisons pour le mois de juin et la Grèce est en deuxième position tout de suite derrière l'Espagne quant aux réservations de voyage à forfait. Donc on peut continuer à y aller, le conseil que vous donnez ce matin c'est en revanche prendre de l'argent liquide avec soi. Tout à fait, même si les restrictions de retraite de devise de 60 euros ne s'appliquent pas aux étrangers, donc à fortiori aux touristes. Oui mais il faut que les distributeurs soient alimentés. Absolument, c'est pour ça que nous avons effectivement recommandé ainsi que le quai d'Orsay sur le site conseil aux voyageurs aux clients partant en Grèce de se munir d'espèces avant leur départ. On dit aussi qu'il peut y avoir des restrictions en alimentation. Les denrées ne peuvent ne pas arriver, par exemple dans les hôtels ou quoi ? Ce sont des choses dont vous avez connaissance ? Alors ce n'est absolument pas les remontées de terrain que nous avons. J'ai interrogé ce matin notre homologue en Grèce, le syndicat des agences grecques qui nous disait que la situation était tout à fait normale, notamment dans les îles, là où se situe la majorité des séjours touristiques. Effectivement, dans les cyclades, Mykonos, Paros et toutes ces îles qu'on adorent. Standard Europe 1, puisque beaucoup d'auditeurs ont des questions à vous poser ce matin sur cette situation très concrète en Grèce. Claude nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Claude. Oui bonjour, merci de prendre ma question. Déjà quand on parle d'annuler, il faudrait déjà avoir un motif d'annulation parce que moi personnellement j'ai réservé dans l'île de Kos qui se trouve juste à côté de la Turquie. J'ai voulu annuler parce que tous les jours il y a une centaine de migrants qui arrivent et on m'a dit que ce n'est pas un motif. Ah oui, c'est pour une autre raison. Je ne vois pas aujourd'hui quelle assurance va accepter de rembourser. Donc la question à la limite ne se pose même pas. Par contre, j'ai une deuxième question. On parle d'augmentation de TVA. Si mon opérateur me dit éventuellement à cause de la TVA on vous augmente le coût de votre voyage, est-ce que j'ai le droit dans ce cas-là d'annuler ? Jean-Marc Rosé, secrétaire général du syndicat national des agences de voyage, vous répond. Écoutez, si votre séjour est prévu dans les toutes prochaines semaines, le prix ne sera pas révisé. Non mais même, supposons que, d'ailleurs c'est pour le mois de septembre, alors supposons qu'il décide d'augmenter la TVA à partir du 1er septembre. Est-ce qu'on a le droit de me dire, on va vous augmenter votre séjour de 10% ? Est-ce que dans ce cas-là, j'ai le droit de dire non, je ne suis pas d'accord, j'annule ? En même temps, Claude, la TVA, vous l'avez payée sur un produit français acheté en France, donc c'est de la TVA française, non ? Je me trompe ? Je ne sais pas, alors là, vous me posez une colle à moi ? Jean-Marc Rosé, un achat qui est effectué en France, la TVA, elle est payée en France ? Bien sûr, mais les prestataires locaux, eux, subissent la TVA et facturent donc des prix, toute taxe comprise, à nos correspondants et nos agences françaises. Cela étant, les modifications de tarifs sont extrêmement encadrées par la loi et à moins d'un mois du départ, il n'y aura pas de révision de tarifs. D'accord, Nadia nous appelle... Si il y en avait, je peux annuler. Ah, Claude, encore un mot ? Si il y en avait, est-ce que je peux annuler ? Est-ce que je peux dire ? Je ne suis pas d'accord, j'annule. Mais il n'y en aura pas puisque c'est... Est-ce que c'est un motif de l'annulation et que je serai remboursé ? Alors, au-delà de la période pendant laquelle on ne peut pas modifier les tarifs, vous avez possibilité d'annuler si les modifications de prix sont substantielles, c'est-à-dire effectivement... C'est-à-dire quoi, substantielles ? 10% ou supérieur à 10%. Ça ne sera pas le cas avec une TVA locale, de toute façon. Bon, j'espère, Claude, qu'on a répondu à vos questions. Très bien. Et bonnes vacances, en tout cas, du côté de la Grèce. Nadia nous appelle des Côtes d'Armor. Bonjour, Nadia. Oui, bonjour. Votre question à Jean-Marc Rosé, le secrétaire général des agences de voyage. Alors, moi, je pars par bateau puisque je vais en camping-car en Crète. Et mon inquiétude, c'était de savoir si je devais amener énormément de liquide, d'argent liquide, puisque ce qui me fait peur, c'est que... Est-ce que vous avez trouvé de l'argent au distributeur, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, Jean-Marc Rosé vous répond. Bien évidemment, la recommandation que nous avons faite, c'est de se munir de liquide en quantité suffisante. Cela étant, il est fort probable que la situation... En même temps, on nous recommande souvent de ne pas voyager avec beaucoup d'argent liquide sur soi. C'est compliqué. C'est paradoxal. Mais effectivement, pour éviter des longues files d'attente, même si elles sont censées se résorber compte tenu de l'accord survenu ce matin et de la réouverture probable des banques, c'est quand même une précaution que nous vous recommandons. Voilà Nadia, on vous souhaite un bon séjour alors. Très bien, merci beaucoup. Et une bonne route. Merci à vous. Mireille nous appelle de Savoie. Bonjour Mireille. Bonjour, c'est Mireille de Haute-Savoie, bien sûr. De Haute-Savoie, très précisément. C'est la même chose. Non mais, la Savoie est un tout haute et basse. C'est vrai. Et donc, c'est très bien. C'est une identité à laquelle je tiens, comme l'identité des Grecs, et que nous devons soutenir, non pas rien qu'en parole, mais que tous ceux qui peuvent le faire, se disent que des vacances en Grèce, c'est merveilleux, et que la première façon d'aider les gens, c'est pas dire, oui, 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 on les garde, c'est d'aller leur donner un coup de main sur place, quel que soit le travail. Je confirme, les vacances en Grèce, c'est effectivement merveilleux, et c'est aussi un bon conseil qu'on peut donner, c'est que le tourisme représente, je disais, jusqu'à 25 millions de touristes par an, pour la Grèce, c'est que c'est une manne financière absolument incroyable, Jean-Marc Rosé. Tout à fait, la Grèce est largement dépendante dans son économie du tourisme, notamment en saison d'été, et encore une fois, il n'y a aucune raison de se priver d'un voyage sur ces îles ou sur le Péloponnèse. Vous avez prévu un voyage là-bas, Mireille ? J'y suis allée en 1980, je pouvais me le permettre, en 1980. Je suis allée en Crète, comme la personne n'y va, j'ai mis mon bus levé, parce que camping-car, sur le bateau, et j'avoue que c'est une des plus belles périodes de vacances que j'ai passées. On ne t'en lasse pas. Je vous le confirme. Et l'accueil des Grecs est généreux et merveilleux. Malgré tout ce qui se passe en ce moment. Merci beaucoup Mireille de nous avoir appelés. Donc on vous rappelle, le conseil du syndicat national des agences de voyage, vous pouvez aller en Grèce cet été, conserver vos billets. En revanche, le conseil à avoir, prenez avec vous de l'argent liquide sur place pour pallier les difficultés financières sur place. Et puis des bonnes nouvelles du côté de Bruxelles cette fois, on va reparler dans un instant dans le Flash sur Europe 1. A tout de suite.